Kau kau tout le monde, j'espère que vous allez bien aujourd'hui pour un retour affectif et aussi pour solidifier l'amour. Ça veut dire pour les couples, mariés ou pas mariés, et ça ne va pas chez vous, ça gueule tout le temps, d'accord ? J'ai juste, vous aurez besoin juste de trois bougies, c'est à faire. Dimanche soir à la nuit de lundi, ne me dites pas ce que je peux le faire samedi, est-ce que je peux le faire dimanche soir à la nuit de lundi, parce que j'en ai marre de répondre à des commentaires franchement un peu débiles. Quand je dis le jour, on me dit, est-ce que je peux le faire un autre jour ? Alors, moi je ne réponds pas, vous pouvez laisser les commentaires, je n'ai rien à foutre. Trois bougies rouges, d'accord ? Avant de faire la bougie, on va prendre les deux photos ou deux linges sales, deux linges sales, d'accord ? Vous allez mettre ça, oula, j'ai tout renversé, bravo. Bravo, vous allez mettre le Harmel. Le Harmel, c'est le Péganome de Harmala. Ne me dites pas c'est quoi, moi je ne suis pas scientifique. Vous mettez sept, sept Péganome de Harmala. Vous prenez une casserole, soit de lait frais, soit d'eau de source ou eau de rivière. Ni l'un ni l'autre. D'accord. Soit votre linges sales, soit photos. Des deux. D'accord. Et vous allez mettre ça dans une casserole. Vous mettez sept Péganome de Harmala. Et vous allez mettre le Fessour. Le Fessour, c'est la résine de Galbanome. C'est ça. Vous en mettez un tout petit peu, pas besoin. Et vous laissez travailler le soir. La bougie, on laisse tomber pour l'instant. D'accord. Ça, tu le fais tous les matins. Pas le soir. S'il vous plaît, pas le soir. Avant midi. La purification. La bougie, c'est le soir. Je vous dirai quand. Vous allez tous les matins. Et vous allez commencer lundi matin. D'accord. Si vous ne pouvez pas commencer lundi matin. Vous allez commencer jeudi matin. Soit lundi matin, soit jeudi matin. D'accord. Ou si vous êtes capable, vous commencez lundi. Tous les jours. Purification. Vous remettez la casserole sur le feu. S'il manque un peu d'eau, vous rajoutez. Si vous manque un peu de lait, vous rajoutez. C'est tout. D'accord. Et vous laissez tous les jours bouillir. Les produits ne rajoutez rien. Les produits restent. On a mis le peganum de Armala. Le harmel. Qui est le harmel. La résine de galbanum, c'est le fessor. Un tout petit bout. D'accord. Tous les jours. Pour purifier, enlever tout. Ces mauvais oeils. C'est ce malheur que vous avez. D'accord. Pendant 7 jours. Si vous ne pouvez pas le faire pendant 7 jours. Par exemple, vous travaillez. Ça, ce n'est pas faire le soir. Ni l'après-midi, s'il vous plaît. C'est le matin. C'est pour ça que... C'est vrai qu'on me dit... Mais franchement, si vous recevez les commentaires, des fois, je me dis... Mais ce n'est pas possible. Ils n'ont rien dans la tête. Tous les matins. Soit tu le fais une fois par semaine. Soit lundi. Soit jeudi matin. D'accord. Une fois que tu as fini ta purification, c'est fini. Là, à ce moment-là. D'accord. Ce mélange-là. Tu vas filtrer. D'accord. Le mélange. Tu vas l'enterrer. Loin de chez toi. Pas dans ta plante. D'accord. Et l'eau, tu vas l'éloigner loin de toi. Pas dans ta plante. L'eau, c'est-à-dire le malheur, il ne faut pas le laisser à la maison. Le mauvais oeil et tout. Il faut arroser une plante ou un arbre, mais à l'extérieur. C'est fini. Dimanche soir, à la nuit de lundi. Dimanche soir, à la nuit de lundi, vous écrivez ça. Je vais vous l'écrire. Vous écrivez ça. Vous ne l'écrivez pas en français. C'est pas, ça se traduit pas ça. Ça se traduit pas. Vous l'écrivez comme vous le voyez. C'est tout. Ne me dites pas, oui, c'est quoi ça, c'est quoi ça. Je le mets en gras. Je le mets en gras, comme ça, vous voyez bien. D'accord. Ensuite, vous écrivez, je vous l'approche. Vous écrivez comme il est, ça ne se traduit pas. Parce qu'on m'a déjà, l'année dernière, il y en a une, elle m'a dit, oui, j'ai emmené mes copines pour faire traduire. Non, ça, c'est pas, c'est pas, rien ne veut pas. Tes copines, elles vont pas, tes collègues de travail vont pas comprendre. Tu prends une heure ou deux heures avant, tu prends les bougies, trois bougies rouges, trois. Tu vas les purifier avec l'eau de rose, pas l'eau de fleur d'oranger, non, l'eau de rose. D'accord. Tu vas, sortes, les rincer, comme ça, avec le doigt, la mèche et tout. Les trois, tu vas les laisser sécher. Le soir, après le coucher du soleil, ne me dites pas ce que je peux faire l'après-midi ni le matin, c'est le soir. Dimanche soir, la nuit de lundi. Vous prenez ça, d'accord, et vous allez écrire le prénom de votre amoureux ou amoureuse. Par exemple, Nadia, fille de Martine, ou Julien, fils de Nathalie, un exemple. Et là, ça, d'accord, vous allez écrire amour, sept fois, acceptation, sept fois, et vous allez écrire ça qu'une fois. D'accord. Le prénom, ne écrivez pas votre prénom, non, le prénom, par exemple, Julien, fils de Martine, ou Nadia, fille de Nathalie, un truc comme ça. Amour, sept fois, acceptation, sept fois, d'accord, et on va écrire ça qu'une fois, d'accord, qu'une fois. Ensuite, d'accord, sur les trois bougies, on écrit pareil, sur les trois bougies. Ensuite, on va prendre l'huile d'olive sans sel, l'huile d'olive sans sel, et vous allez mettre un peu, ne mettez pas beaucoup, juste. Alors, s'il y a des trous où la bougie, elle est un peu abîmée, prenez un truc, parce que la bougie, il faut qu'elle soit propre pour l'amour. Enlevez le trou avec un grattoir comme ça, tout doucement, d'accord. Vous allez mettre sur les trois bougies, trois bougies, on écrit, trois bougies, on met de l'huile d'olive sans sel, là, comme ça, partout. Ne mettez pas sur la mèche, d'accord. Et vous allez prendre l'enceinte d'oliban ou la myrrhe, ou la gomme d'arabique, peu importe, on allume le charbon, d'accord. Alors, on met l'enceinte d'oliban, on laisse, quand on voit la fumée commence à sortir, à ce moment-là, on va prendre les trois bougies, on va les parfumer. C'est tout, vous allez les parfumer. Une fois que vous les avez parfumés, on laisse diffuser. N'oubliez pas de mettre de l'enceinte, comme ça. Si vous allez dans les boutiques françaises, vous avez l'enceinte pour amour, pour chance. Alors, prenez l'enceinte pour amour. Oh, purée. Le truc, il est collé, je suis désolée. Un enceinte comme ça. Ça, un seul. D'accord ? Et vous l'allumez. Et vous allez allumer vos bougies. À faire, soit vous le faites, ça c'est à faire pendant sept semaines, trois semaines ou sept semaines. Si vous êtes capable, vous le faites tous les jours. Vous commencez dimanche soir. Si vous n'êtes pas capable, quand je dis par exemple mardi, mardi, on ne commence pas. On ne commence pas le mardi, on commence dimanche soir. Ok ? Soit, si vous n'êtes pas capable, vous le faites une fois par mois. Euh, une fois par semaine. Excusez-moi. Alors, les photos et le linge sale qu'on a retiré du lait ou de l'eau, ceux-là, on les récupère, on ne les enterre pas. D'accord ? On prend la photo de l'amoureux ou de l'amoureuse, les trois bougies, et on met en face. Et on laisse les bougies. Tu le fais, soit tous les jours, sauf le mardi soir et le mercredi. Tu peux, par exemple, reprendre mercredi soir après le coucher du soleil. D'accord ? Et ça, c'est à faire le premier commencement dimanche soir à la nuit de lundi. J'espère que vous avez compris. Je vous souhaite une bonne journée et à très bientôt.